Bonjour, je m'avais entré un peu en détail sur quelques points d'analyse sur la situation épidémiologique dans notre pays. Comme l'a dit la santé, nous sommes à 735 cas positifs notifiés dans le pays. Comme on le constate tous, nous sommes dans une phase ascendante de notre épidémie, quelque chose qui est prévisible pour nous. Dans ces types de maladies à transmission respiratoire, la contamination étant très rapide. Donc à l'insert des autres pays du monde, nous sommes dans cette phase ascendante et nous sommes en train de mener l'ensemble des stratégies pour essayer de limiter un peu cette contamination. Et ce qu'on peut dire déjà en termes de stratégie, on parle beaucoup de dépistage de masse. Et aujourd'hui, la stratégie du ministère de la Santé, elle continue à l'être, à savoir un dépistage des personnes contacts, des personnes autour des personnes qui sont positives. Et aujourd'hui, la question du dépistage de masse n'est pas encore à l'heure du jour, parce que tout simplement, il faut toute une stratégie, il faut des moyens spécifiques pour pouvoir faire un dépistage de masse. En sachant aussi qu'on ne peut pas parler de statut sérologique. Quand on connaît l'épidémiologie de cette maladie, vous pouvez être malade pendant les 14 jours de votre période d'incubation. Même si aujourd'hui, on testait les 16 millions de Sénégalais, deux jours après, on peut avoir la moitié qui peut être positive. Donc aujourd'hui, la stratégie reste le dépistage des personnes positives et des contacts qui sont autour de ces personnes. Maintenant, si après, on arrive à avoir ce qu'on appelle les tests de diagnostic rapides, que si l'OMS valide ces tests, ces tests pourraient être utilisés. Parce que c'est des tests qui nous permettraient d'avoir un diagnostic très rapide. Parce que vous ne pouvez pas regrouper des patients, en tout cas des personnes supposées être malades, les tester dans un même endroit, les laisser partir chez eux et les reprendre après. Donc vous êtes obligés d'avoir des tests rapides qui vous permettent d'avoir le diagnostic très rapidement. Et si un malade est positif, de pouvoir le prendre en charge immédiatement. Donc aujourd'hui, il y a des réflexions qui sont en train d'être menées dans le sens d'avoir ces tests de diagnostic rapides. Il y a beaucoup de tests qui sont actuellement en cours d'analyse, même au niveau de nos laboratoires. Et si ces tests sont validés, ces tests pourront les utiliser et nous servirons pour faire une stratégie avancée autour des cas contacts et autour des zones qui sont touchées. Donc nous avons aujourd'hui 11 régions touchées. Donc on l'a annoncé, nous avons maintenant la région de Sédjou. Hier, c'était la région de Kaulak. Ça nous amène à poser la problématique toujours de la circulation des personnes. Parce que sur le cas de Sédjou, c'est une personne qui a eu à circuler après la fermeture, en tout cas l'interdiction de circulation entre les régions. Donc c'est une question fondamentale si on veut arriver à préserver certaines régions. Et si on veut arriver aussi à limiter les cas communautaires. Donc je pense qu'il y a encore des efforts à faire sur le transport, en tout cas le déplacement des personnes d'une région à l'autre. Si on prend un peu sur le nombre de cas, nous avons un âge moyen de patients de 34,87%. C'est la moyenne d'âge de nos patients aujourd'hui. Donc nous avons une majorité de patients jeunes. Et ceci peut expliquer un peu la majorité de cas simples. Sous les cas graves, depuis le départ, nous avons eu 14 cas graves. Et sous les 14 cas graves, les 9 sont décédés. Avec une moyenne d'âge de 69 ans. Donc on l'avait dit, c'est une tranche d'âge qui est vraiment à risque. Les personnes de plus de 60 ans présentant des comorbidités. Et pour faire une analyse encore plus précise par rapport à la réanimation de Fannes. C'est vrai que beaucoup pensent que tous les malades de la réanimation de Fannes décèdent. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, 9 patients sont passés dans la réanimation de Fannes à Cuémo. Et parmi ces 9, 4 sont décédés, effectivement. 3 sont sortis guéris. Nous avons un patient qui a été évacué et qui est décédé à l'extérieur. Et nous avons actuellement un patient qui est sous traitement. Les autres malades qui sont décédés sont décédés à Zighashor, Luga, Touba, Thies. Le cas de Thies est assez particulier parce que c'est un décès communautaire. Nous appelons cela un décès communautaire. Une personne qui décède dans la communauté, en dehors des structures de santé et qui est testée positive. Et il y a un malade qui est décédé au service de maladies infectieuses de Fannes. Donc nous avons aussi 30 districts sur 79 qui sont touchés actuellement. Et pour les dépistages, à ce jour, nous sommes à 11 032 tests dans le laboratoire fait. Et dans cette proportion, l'Institut Passeur a réalisé 10 354 tests et l'IRSF 678 tests. Concernant pour terminer le personnel de santé, je pense qu'il y a beaucoup de communication autour du personnel de santé. Nous avons effectivement des personnels de santé qui ont été testés positifs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types. Nous avons des personnels de santé qui sont dans la communauté, qui ont été contaminés dans la communauté. Et des personnels de santé qui ont été contaminés dans l'exercice de leurs fonctions dans les structures hospitalières. Mais ce qui est important à noter, c'est qu'aujourd'hui, dans nos centres de traitement, où nous avons actuellement plus de 700 patients en soins, aucun personnel de santé n'est infecté. Et ça, c'est un indicateur extrêmement important parce que tout simplement, M. le ministre a donné des indications fermes pour que ces structures de santé soient dotées de tous les moyens de protection afin de protéger l'ensemble des personnels qui y sont. Donc aujourd'hui, nous n'avons aucun personnel de santé, en tout cas infecté à ce jour, dans nos centres de traitement. Merci. 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 Merci.